et bien bonjour tout le monde et c'est les bienvenue dans cette nouvelle session de jeu sur Jurassic World Evolution c'est monsieur Yotsuya j'espère que vous allez bien moi mon parc se passe pas trop mal il va pas trop mal je suis à 321 mille dollars de revenus pour l'instant j'essaye de d'obtenir donc la fin de mes contrats mais c'est pas évident je suis presque arrivé aux bénéfices par minute de 500 dollars on va y arriver on va y arriver je pense ce serait pas mal il me reste donc à construire sur ce parc avant de faire le centre de recherche pour rechercher la dernière maladie qui me manque là il me manque donc le centre des fossiles parce que j'ai envoyé des expéditions j'ai recueilli des fossiles mais je ne peux pas les analyser tant que je n'aurai pas accès à ce centre de fossiles donc on va essayer de le construire tout de suite seulement ça coûte 400 mille dollars donc pour l'instant j'en ai que 350 mille on va attendre un plus on l'air pas mal voilà ils sont tous ensemble ils ont l'air contents heureusement qu'on a pu en refaire là-bas j'ai mes chorytosaurus c'est difficile de voir quelque chose sur cette île parce qu'on est voilà c'est on est au crépuscule ça se passe toujours au crépuscule c'est un peu compliqué d'avoir de la lumière satisfaisante sur ces dinos je suis en train de me demander est ce que je peux mettre un petit mode photo là histoire de m'amuser un peu ouais regardez ça les moyens hop juste histoire d'avoir un petit un petit plan avec médinaux voilà sympathique comme ça comment je fais pour enlever le voilà masque à l'interface hop voilà je peux prendre une petite photo sympathique hop voilà nickel allez on va essayer donc de continuer donc je suis à 388 mille c'est bon on est presque 400 mille donc je me prépare pour mettre en place mon ah non pas de maladie non qui c'est qui est malade oh oh punaise ils ont la rage et j'ai pas j'ai pas le c'est pas vrai que ça va recommencer ça va faire comme avec la maladie diétique je peux pas la soigner donc il faut absolument que je on va se passer du centre des fossiles on va faire tout de suite le centre de recherche il faut que je recherche la rage le plus vite possible le problème c'est que j'en ai encore pour 400 mille balles où est ce que je vais me le mettre où est ce que je vais mettre quelque part il ya de la place s'il te plaît please me faut de la place pour construire le centre de recherche là-bas j'ai de la place ça devrait le faire par contre je construise voilà ici ça devrait le faire juste que je construise ce qui veut ce qui va bien voilà pour amener hop voilà le chemin jusque là et il me faut un autre poste électrique il me faut un autre poste électrique donc là je suis à 60 mille dollars il faut que j'attends encore 400 mille pour pouvoir faire la recherche je vais tout de suite voilà prendre un poste électrique on va l'amener on va l'amener par là et c'est vrai qu'il faut que je pense à laisser un passage pour aller au fond là bas normalement je devrais pouvoir avoir la place là j'espère que j'ai pas fait de bêtises du coup j'espère que j'ai pas fait de bêtises je vérifie je vérifie que je peux passer par là non d'accord je ne peux pas est ce que je peux passer par là je vais faire le chemin tout de suite oui pas de souci je peux passer là bas ok allez on va tout de suite mettre de l'électricité je vais mettre le poste électrique quelque part par là ça j'aime pas voilà on va relier le plus possible comme ça et comme ça hop voilà c'est relié parce que j'ai assez de jus encore j'ai vérifié faut que j'ai vérifié non je suis trompé de touche faut que j'aille vérifier tout de suite mes postes électriques qui se trouve là voilà je suis à combien n'ont utilisé 17 ça va j'ai encore de la marge hop punaise 103 est malade non un chien rage 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 ah ouais d'accord ah ouais la santé baisse à une vitesse vertigineuse je vais pas avoir le temps de faire la recherche mais c'est pas possible je suis à 92 mille 99 mille donc je vérifie quand même à mon avis à mon avis le traitement médical qu'il me reste voilà pour la rage c'est 400 mille on est d'accord là c'est une nouvelle technique de fléchette ok mais c'est surtout la rage dont j'ai besoin et ça me coûte 400 mille je suis à 112 il me reste 100 dollars pour obtenir ce petit contrat là bon il me faut tout de contrats je vais dire est-ce que je vais pas y arriver je vais virer celui-là vas-y vire le ok est ce que je peux demander un autre contrat oui vas-y moi un autre contrat sympa construisait relié alimenté ce bâtiment en centre de fossiles mais je ne peux pas je ne peux pas j'ai pas l'argent c'est pas possible je m'en sors pas de ce parc je ne m'en sors pas ah bah ils sont quatre voilà ça y est quatre malades oh non mais c'est pas possible ils sont tous en train de mourir et je peux pas les soigner c'est terrible faut que je fasse la recherche il me manque il me manque encore 300 mille balles ah on en a notre construit des abris pour les visiteurs ah ça je peux le faire on va accepter 150 mille ça pourrait être bien le problème c'est que j'en ai pour 250 mille oh non mais c'est pas possible c'est pas possible si j'accepte ce contrat je vais retomber à 150 mille donc je ne peux pas je ne pas il faudrait que je fasse quelque chose de plus intéressant je sais ce que je vais faire je sais ce que je vais faire tout de suite c'est pas ça que je veux faire on va prendre le poste de garde on va prendre une voiture on va prendre des photos ça va ça peut paraître dérisoire ça peut paraître dérisoire mais j'en suis là je vais prendre des photos de mais oh là ils sont tous malades ils sont tous malades ils vont tous mourir bah ouais j'essaie j'ai pas le médicament j'ai pas le médicament allez on sort la photo on sort l'appareil photo je veux dire hop voilà petite photo 800 qu'est ce que je veux faire c'est avec 800 dollars au final c'est pas vrai 1000 dollars je fais ce que je peux pour voilà il y en a un qui est en train de mourir ça y est ça y est il y en a un qui est en train de mourir ok c'est dérisoire c'est dérisoire ça sert à rien je suis à 192 000 ils sont tous en train de mourir et s'ils meurent j'ai plus de revenus bah j'ai 36 visiteurs donc donc voilà c'est encore à nouveau l'engrenage infernal tout ça parce que j'ai voulu privilégier le centre d'expédition avant de faire le centre des recherches et encore une fois je me fais avoir punaise c'est pas possible bah du coup je vais vendre le centre d'expédition j'ai pas le choix je vais le vendre pour tout de suite avoir le cash tant pis tant pis tant pis je vais perdre la recherche que j'ai faite dedans mais c'est pas grave voilà 300 000 balles c'est bon j'ai assez allez on va tout de suite rechercher la rage pour essayer de les soigner le plus vite possible avant qu'ils meurent tous voilà c'est bon il me reste trois minutes de recherche pourvu pourvu que il y en ait au moins un qui survive pour l'instant ils sont pas encore à l'agonie mais ça va pas tarder ça va pas tarder voilà ils sont tous malades mais c'est pas possible et en plus ça va me coûter un bras de de les soigner derrière parce qu'évidemment l'envoi de l'équipe avec le remède en fléchette hypodermique là ça coûte cher je sais plus combien ça coûte mais ça coûte cher allez 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 dis moi que il reste pas longtemps deux minutes allez on est presque à la moitié j'en ai trois qui sont mal j'en ai trois qui sont mal quand même pas me dire que j'ai facile franchement ou alors je débrouille quand même hanche ce qui n'est pas impossible aussi mais quand même ça fait deux fois je recommence le parc j'ai pas envie de recommencer une troisième fois aller deux minutes moins d'une minute c'est long toujours trois qui sont mal en point qu'on va essayer de les cibler en priorité bien évidemment il y en a quatre qui sont mal en point 4 sur 5 aller vite le remède là non seulement ça coûte cher mais en plus c'est long aller facilement que j'y arrive vas-y moins d'une minute on est presque arrivé on est presque arrivé à la fin de la recherche et après on pourra lancer le traitement aller pourvu que pourvu que je me prépare 17% à l'agonie c'est cela qu'il faut que je soigne d'abord aller vite j'envoie une équipe de garde tout de suite là dis-moi que c'est fini 14 14% voilà c'est bon allez on envoie une équipe j'espère que j'ai avoir assez pour les soigner donc j'ai dit celui qui était à voilà celui-là 20 000 balles à chaque fois ok je fais l'autre derrière mais vite allez mais qui se t'attend donc je le fasse moi même ou quoi allez je vous paye pas pour 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 glandouiller on se dépêche voilà c'est bon on est en train de le voilà c'est bon maintenant à l'autre là bas oui oui il se relève il se relève on va le faire on va faire pareil pour lui parce que je veux qu'il était à l'agonie également ouais c'est qu'il en faut plusieurs en fait il faut plusieurs voilà c'est bon lui est soigné ouf 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 voilà c'est fait maintenant celui-là euh non on va demander celui-là l'autre Corito ah oui lui est malade aussi zut euh bah vas-y soigne-le voilà c'est bon on va réussir à les soigner punaise pour lui que j'ai assez de cash oui ça va j'ai 512 000 encore j'ai bien fait de détruire le centre de l'expédition voilà et ensuite tu soigne celui-ci punaise on a réussi oh la vache on a réussi on a réussi ok on va à combien je suis là ? 5 sur 10 c'est bon on mettra de la nourriture plus tard on a réussi l'épidémie contrôlée punaise ça a été juste hein ça a été super juste oh ce stress c'est pas possible donc il faut que je reconstruise mon centre d'expédition mais on va faire ça plus tard je vais d'abord faire euh les abris voilà quand j'aurai 250 000 hein c'est ça allez il faut 250 000 pour construire un petit abri qu'on va mettre là comme ça à la prochaine tempête mes euh mes visiteurs ne quitteront pas le parc donc là je suis à 183 000 il serait bien que ça augmente un petit peu plus vite je vais essayer d'optimiser mes mes ventes ici euh boîte en cas 9 dollars est ce que je peux faire mieux ouais 143 25 168 25 visiteurs voilà ça baisse ça voilà je peux augmenter un petit peu problème pour essayer d'aller un petit peu plus vite hein au niveau des des revenus là pareil est ce que je peux augmenter à 26 26 313 non je peux pas c'est diminué tout de suite on va rester à 26 à 14 dollars donc euh 241 c'est bon on va pouvoir le construire euh j'avais dit je le construisais ici voilà là il y a la place allez 248 il me faut 250 000 là pour pouvoir finir ce contrat là voilà c'est bon on les a une assez chaud c'est chaud franchement ce jeu je vous le conseille mais fortement il est vraiment vraiment bien depuis depuis le début il s'est vraiment vraiment très bien amélioré il est bien équilibré là la preuve quand je vois les difficultés que j'ai eu là sur ce parc allez on va faire passer l'accessibilité des abris à 10% dès que possible je retourne à 25000 mais bon c'est pas grave on va vite engendrer voilà je passe à 480 000 on est presque à 500 000 à 500 dollars pardon par minute on va peut-être réussir ce contrat ce serait génial c'était limite on arrive à s'en sortir allez vite je construise avant qu'il y ait une autre tempête qui arrive je puisse mettre tout le monde à l'abri comme ça personne partira ok ça y est c'est opérationnel parfait ah c'est pas suffisant là j'ai pas réussi à faire passer à... ah si c'est bon ok c'est coché quand vous réussissez quelque chose votre succès rejaillit sur moi je m'en souviens... ouais bah il serait temps voilà super oh j'ai gagné à ça en plus même quand tout se passe au mieux Isla Peña n'est pas un endroit facile à gérer sans blague vous avez pourtant réussi et avec brio votre réputation auprès de la division science vous vaut une récompense ok je suis à 223 000 bon allez on est reparti donc du coup il me faut 400 000 pour construire le centre d'expédition et derrière il me faut le centre des fossiles donc là j'ai encore la place ici ça je vais le virer parce que ça me gêne voilà j'ai de la place ici sans problème pour coller les deux bâtiments donc je pourrais mettre plus de dinos bien évidemment c'est ce qu'on va essayer de faire je vais essayer de prendre un peu d'argent pour faire d'autres dinos parce que j'aimerais bien dépasser les 200 visiteurs pour ça il me faut d'autres dinosaures alors qu'est-ce qu'on pourrait faire ? qu'est-ce qu'on pourrait faire ? autre que le couple de Chorytosaurus il est à 207 000 qu'est-ce que j'ai d'accessible ? bon évidemment les Strituminus Velociraptor non on va éviter de les mettre dans le même enclos pourquoi pas Triceratops ? par contre il va en falloir deux il ne va pas accepter de rester longtemps tout seul donc attention j'ai que 265 000 dollars voilà c'est un peu le problème ce qui ne me plaît pas aussi c'est qu'il n'y a que 78 de génomes terminés donc ça veut dire potentiellement des risques d'échec d'incubation assez élevés mais tout ça qui risque d'échouer donc c'est un risque quand même assez important il faudrait que je fasse des recherches sur le Triceratops si je vais en mettre le Wangosaure 258 000 c'est un peu plus cher mais le risque d'échec est moins important et lui c'est pareil j'imagine alors comment est-ce que je peux voir ça voilà je peux voir celle-ci le Wangosaure est-ce qu'il est population idéale 1 à 20 ça c'est bien par contre si on regarde le Triceratops si 1 à 16 alors attends voilà le Corytosaurus c'est 2 donc le Triceratops et le Wangosaurus peuvent vivre seuls donc c'est pas un problème je vais donc incuber un Triceratops je vais pas avoir de problème en fait de sociabilité donc c'est cool allez on incube hop on va essayer de le sortir j'espère qu'il va pas échouer je prends un risque j'ai voulu prendre le moins cher mais du coup je prends un risque que ça échoue parce que là je retombe à 96 000$ mais si ça peut me permettre de finir ces 2 missions là ce serait top je vais dans le même temps voir si je peux pas choper une autre mission un petit contrat pardon je confonds les contrats les missions à chaque fois voilà Isaac Clément par exemple et à ce que le 4 visiteurs soit tué par un carnivore dans l'espace de nuit ça je peux le faire parfait je prends 150 000$ c'est assez facile à gagner en 10 minutes c'est faisable alors où est-ce qu'on est mon voilà 39 c'est long hein ah 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 je vais m'en douter oh punaise oh punaise échec de l'incubation ah je le savais à 78 c'était risqué c'était risqué non c'est 60 oui c'est ça à 78 c'était risqué il aurait fait que j'atteigne au moins les 80 pour être un petit peu plus sûr alors je peux évidemment modifier le génome hein mais pour ça d'ailleurs on va essayer de le faire tout de suite est-ce que j'ai ça est-ce que j'ai ça en stock la viabilité j'essaie d'augmenter la viabilité donc pour l'instant je la baisse ça m'intéresse pas moins 1 moins 1 moins 6 moins 7 non non j'ai rien pour la résistance non j'ai rien pour lui ok bon bah je l'ai pas encore déverrouillé faut que je le déverrouille ah j'ai pris un risque et j'ai perdu hein bon bah y'a plus qu'à attendre donc du coup on va se faire des wangosaurus au lieu des triceratops il y aura moins de risque d'échec on va attendre d'avoir le cash mais du coup je peux pas voilà je suis obligé d'attendre hein je suis obligé d'attendre je suis en train de me dire si j'allais reprendre des photos de mes dinosaures qui ces fois ne sont pas malades est-ce que je vais obtenir un peu plus ah ils sont là ils sont tous là sympa la photo là voilà je passe à 3000 dollars là ça ça vaut le coup ça ah 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 si je fais pareil non voilà si je fais pareil avec mes wangosaurus 2400 dollars si je les prends tous les deux 2900 c'est bien c'est bien ça rapporte un peu ok si je les prends tous ensemble ils sont tous là là sympa là la photo ouais 2100 ok bon c'est bien j'ai engrangé un petit peu de cash alors euh j'étais en train de me dire je voulais aller voir ici si je peux faire naître un wangosaurus oui je peux 230 000 parfait c'est parti ah non c'est trop cher encore 258 000 il me faut j'ai que 242 obligé d'attendre encore un petit peu mais là je pense qu'il y aura pas de risque d'échec enfin ça sera beaucoup atténué pourquoi la porte est toujours ouverte là ouais heureusement que mes dinosaures sont pas ont pas envie de fuir ouais c'est bon sur tout cela y'a pas de soucis j'ai bien ici mes 5 dinosaures ok allez 256 000 voilà c'est bon là j'ai le cash allez on va essayer de faire naître donc un wangosaurus c'est parti à 86% du génome donc logiquement il devrait pas y avoir d'échec si vraiment il y a un échec c'est que j'ai vraiment pas de chance je pense ce serait cool si je pouvais arriver à faire naître ce wangosaurus pour finir mes contrats là parce que je vais faire une pire de coup je pense j'obtiendrai au moins 200 visiteurs avec un dino de plus il ne me reste pas grand chose pour les atteindre et pareil pour le cash pareil pour les revenus je ne suis pas loin d'arriver aux 500$ et ça je pense que je pourrais le faire à condition d'avoir plus de monde ce qui est assez logique on est à plus de la moitié allez s'il te plaît n'échoue pas c'est bon signe déjà on voit que ça va plus vite que le Triceratops donc voilà ça prend en compte les pourcentages supplémentaires du génome on a une viabilité à 75% en tout ce qui n'est pas négligeable allez allez on est presque arrivé on va pouvoir voir un Wangosaurus et c'est là que ça échoue non c'est bon ah génial allez transférons ce Wangosaurus ah n'est-ce pas donc là j'ai terminé lequel je vais le voir regardez ça waouh la belle bête oh il est magnifique il est magnifique waouh il est chouette j'adore j'adore les animations des Nino ce jeu est quand même super beau ce jeu est quand même super beau voilà super donc j'ai fait les deux parfait il ne me reste plus que donc on atteint les 200 vous avez vu un petit peu comment ça va vite on atteint les 200 donc c'est parfait maintenant il ne reste plus que ce petit contrat à faire je suis à 418 000 c'est parfait je vais en profiter pour essayer de voir si je ne peux pas augmenter encore un peu plus les revenus je suis à 38 est-ce que si j'augmente un petit peu je baisse ouais je baisse tout de suite donc on va éviter de faire baisser le nombre de visiteurs dans la boutique de jouer pareil je suis à 37 c'est que si je monte d'un dollar je passe à 34 ok donc on va éviter également allez donc ça c'est fait alors maintenant on a 450 000 450 000 je pense qu'on peut se permettre de refaire un centre de quoi du coup des fossiles ou je vais d'abord construire le centre des fossiles comme ça je suis sûr on va faire le centre des fossiles voilà pour 400 000 alors on va essayer de le placer alors ce qui est bien c'est que c'est pas très grand donc on va le placer là ça va être nickel voilà ça rentre dans la zone en plus de l'électricité la couverture électrique parfait donc on va voilà mettre un petit truc ici c'est nickel il n'y a plus qu'à attendre je suis à 90 000 et combien de par minute de bénéfice 63 000 de bénéfice par minute punaise ça qu'on va commencer à engranger là je suis déjà à 100 000 c'est cool on va pouvoir faire le le centre des expéditions rapidement et derrière il faut que je fasse le centre de l'UCR il faut que j'y pense mais là on va essayer de coupler il faut vraiment faire ces deux bâtiments ensemble le centre des expéditions et le centre des fossiles c'est indispensable si on veut que ça fonctionne correctement et au fond là on mettra le le centre de l'UCR avec les hélicoptères pour pour enlever les carcasses s'il y a besoin pour transférer les dinosaures d'un parc à l'autre etc etc je rappelle également que j'ai encore de la place ici si je veux agrandir l'enclos il n'y a aucun problème je peux tout à fait agrandir l'enclos et mettre plein de dinosaures ici encore herbivores il n'y a pas de problème j'ai la place ok c'est bon il est au personnel donc je vais aller vérifier mais à mon avis j'ai perdu le bénéf de ce que j'avais en fossiles oh non ça les a gardés oh c'est merveilleux oh c'est merveilleux ça les a gardés je ne pensais pas que ça les avait gardés comme j'avais dû détruire mon centre des expéditions oh bah c'est cool du coup on va prélever l'ADN bien évidemment alors 20 000 à chaque fois mais c'est le zapp voilà ça va augmenter le génome du dipodecus c'est très bien pour moi parfait je prends 10 000 pour SUA ah bah le shingosaurus le shingosaurus on va évidemment prélever l'ADN pour 5 000 on va pas se priver et encore un autre pour 10 000 qualité moyenne parfait je prends et enfin ici on a de l'or des traces d'or donc on va on va le vendre pour 200 000 bien évidemment c'est ça qui rapporte en fait parfait donc du coup je ne suis pas loin d'arriver à produire mon centre des expéditions que l'on va mettre ici bien évidemment je vais attendre d'avoir les 400 000 puisque ça coûte 400 000 aussi c'est nickel voilà 61 visiteurs dans la galerie c'est formidable regardez un petit peu la vue que l'on a de nos dinos waouh magnifique magnifique coritosaurus devant nous j'adore ces dinos voilà les gens sont contents c'est parfait le parc commence à être viable on y arrive voilà on a passé les 400 000 allez je vais tout de suite donc essayer de construire ici le centre des expéditions voilà comme ça je vais pouvoir envoyer des fouilles un peu partout alors on va le mettre comme ça hop voilà vous et moi on forme une équipe de folie c'est clair ah zut je ne vais pas le mettre c'est bon j'ai fini le contrat qu'il m'avait demandé c'est parfait ici ah nous avons autre chose ok utiliser le centre de l'expédition pour exhumer un fossile d'herbivore c'est parfait j'accepte maintenant je vais pouvoir parfait mais oui il s'agit bien d'un contrat donc on va bien relier l'allée parce que ce n'est pas relié hop voilà parfait et donc dès que ce centre est prêt on va commencer à faire des fouilles donc là on me demande un fossile d'herbivore de petite taille de taille moyenne bah c'est parfait on va essayer de trouver ce qui nous manque l'ADN qui nous manque pour le le triceratops ça va chercher le nom parfait expédition terminée bah d'où il me sort ça cette expédition a été un succès j'ai l'impression d'où il me sort ça j'ai renvoyé personne d'où il sort ces fossiles c'est les fossiles d'avant c'est bizarre ça j'ai renvoyé personne alors peut-être que ça conserve du coup quand on supprime des bâtiments ça conserve quand même ce qu'il y avait dedans bon bah tant mieux ça facilite un petit peu le travail alors là j'ai trouvé un chasmosaurus c'est la première fois que je vois ça enfin il est bizarre tu vois il y a un triceratops avec une énorme couronne ok donc on va prévu l'ADN bien évidemment pareil encore chasmosaurus ici des traces de poissons pour 80 000 on vend bien évidemment et ici des traces de rhinium on vend également ok alors je vais tout de suite les renvoyer on va trouver du triceratops on va essayer où est-ce qu'il y a du triceratops je ne vois pas si ici voilà 78% c'est parfait donc on va envoyer une expédition ici voilà et on va bah c'est bon j'ai les 400 000 on va pouvoir construire le centre de l'IC ah c'est magnifique alors je vais d'abord virer tout ça voilà pour être sûr de pouvoir le construire je garde la place voilà donc le centre de l'IC est ici parfait donc ça c'est vraiment indispensable alors on va essayer de le mettre comment est-ce qu'on peut le mettre là j'ai encore un petit peu de place pour mettre d'autres bâtiments pourquoi pas des centrales électriques donc on va essayer d'optimiser ça on va essayer d'optimiser la place je vais voir jusqu'où je peux le mettre comme ça ça me paraît bien voilà là ça me paraît bien ok on va le mettre ici alors il faut que je l'alimente en électricité et en aller mais il n'y a pas de soucis hop voilà je vais juste donc créer un autre poste électrique dans le coin pour essayer de couvrir toute la zone on va essayer de le mettre là et là c'est pas gênant mais ça permet de couvrir alors c'est idéal ce serait même de le mettre par là voilà pour que ça couvre bien la zone et on va relier ça hop je sais je sais que tu n'as pas d'électricité je ne vais pas en mettre voilà ça y est c'est relié parfait alors une méconsommation zéro est-ce que ma centrale électrique n'est pas suffisante c'est ça si il me reste 6 alors pourquoi il me dit que ce n'est pas relié alimentation requise bah oui je l'ai bien relié on est d'accord je vérifie mais normalement c'est relié ouais j'aurais pu le mettre là ou là je l'ai mis ici c'est parfait alors c'est peut-être ma centrale électrique du coup non électricité 6 ah ouais mais ça demande plus que 6 c'est ça ça demande combien on va voir ça tout de suite comment je peux le voir consommation électrique zéro à mon avis c'est ça le problème alors j'ai mes fouilles qui sont revenus à mon avis c'est ça le problème il faut que j'améliore la production je crois que j'avais une production plus 3 non production améliorée 3 ouais super on va dépenser 100 000 pour la remplacer voilà là j'ai 9 9 électricité non utilisée je me dis pas qu'il en faut plus parce que là je peux pas voilà ah zut alors attendez je vais essayer de non c'est pas ici je vais essayer de vérifier voilà sur la carte voir comprendre ce qui se passe tout est bien relié il n'y a pas de soucis donc apparemment c'est que ça consomme 10 comment je peux le savoir ça il devait y avoir un moyen peut-être dans les constructions centre de l'UCE ah ouais c'est ça consommation électrique consommée c'est 10 par unité donc effectivement je n'en produis que 9 je n'en produis que 9 comment je peux faire donc il faut ah ouais mais je peux pas enlever la protection des coupures c'est pas possible il faut que j'améliore il faut que je crée un emplacement supplémentaire pour ma centrale comment je peux faire ça dans le centre de recherche c'est ça ouais dans le centre de recherche non ça c'est le centre des expéditions on va le faire tout de suite comment ça se sera fait Ankylosaurus ok moi c'est du Triceratops ce que je veux non il y a une sorte du Tyrannosaure bon j'ai pas eu de chance là sur ce coup là je veux le centre de recherche voilà voyons voir les bâtiments amélioration de bâtiments production d'électricité j'ai déjà tout j'ai déjà le maximum donc je peux pas faire mieux je peux pas mettre des emplacements supplémentaires c'est bizarre ça non je ne peux pas j'ai pour le labo mais pas pour la production d'électricité ou pour les bâtiments en général je n'ai pas je n'ai pas ce qu'il faut c'est uniquement pour le centre de fouille donc ça m'intéresse pas j'ai pas ce qu'il faut vitesse d'incubation précision etc etc ok bon donc je ne peux pas du coup je vais être obligé d'en construire une deuxième j'ai pas le choix donc ici on va essayer de produire une deuxième centrale électrique je n'ai pas le choix c'est ici petite centrale électrique il me faut 500 000 oh la vache ça coûte un bras une centrale électrique et là c'est petite la moyenne c'est combien 750 000 bon heureusement je suis presque à 500 000 donc on va le faire on va le faire on attend que les 500 000 donc elles soient disponibles alors par contre où est-ce que je vais construire parce que j'aimerais bien créer un hôtel aussi plus tard il me faut la place et à mon avis là j'ai la place de construire l'hôtel ici je vais peut-être mettre la centrale là ce serait plus judicieux de mettre la centrale ici quoique ce serait bien de pouvoir laisser la place pour d'autres commerces éventuellement donc j'ai pas le choix je vais la mettre là je vais la mettre à côté voilà je suis à 500 000 parfait on va la mettre ici voilà je vais la mettre au fond le plus possible alors comment je vais mettre ça comme ça ça me paraît bien voilà hop je la mets là pour construire ici le pylône de ravitaillement voilà parfait c'est fait la vie de tempête ah bah ça tombe bien donc on va tout de suite non un carnivore non je m'en fous je vais pas faire ça tout de suite vite l'abri d'urgence on ouvre on ouvre l'abri voilà allez tout le monde rentre dans les abris j'ai pas envie de perdre mon public j'aime bien les annonces dans toutes les langues voilà tout le monde rentre dans les abris où est-ce qu'elle est où est-ce qu'elle est la tornade parce qu'ici il y a des grosses tornades bah c'est bon mon centre de lui c'est non elle est toujours pas alimentée à bannées non mais c'est parce qu'elle n'est pas finie de construire forcément j'ai pas fini il faut que je construise ici voilà la route qui va bien hop parfait c'est relié voilà c'est bon c'est en construction où est-ce que il y a une tornade ou pas là je ne vois pas de tornade donc tant mieux on va dire il n'y a que du vent bâtiment endommagé super c'est lequel c'est mon centre d'exposition c'est pas grave on va réparer ça après c'est pas un problème alors tous les gens presque tous les gens sont rentrés dans l'abri c'est parfait il y en a qui prennent leur temps ici on se demande pourquoi voilà ils commencent à courir voilà tout le monde est rentré parfait j'ai perdu personne donc on va pouvoir dès que la tempête sera finie ça a l'air d'être le cas donc on ferme les abris voilà donc les gens vont ressortir logiquement voilà les gens commencent à ressortir c'est parfait donc j'ai perdu personne du coup le commerce peut reprendre tout de suite c'est ça le plus important ça sert surtout à ça les abris donc je vais en profiter pour réparer le centre des expéditions voilà parfait ici je pourrais alimenter on est à 2 sur 10 et je vais le faire je vais demander à ma voiture d'ajouter une tâche voilà et d'aller réappréviser ici ok allez c'est parti c'est bon le pass finding par moment a des petits soucis mais bon dans l'ensemble ça va à peu près ok alors j'ai plus de contrat donc on va essayer de faire des contrats bien évidemment donc là c'est bon mon centre du site opérationnel et ça c'est très important donc là on est paré franchement on est paré pour tenir longtemps je pense à ce tempête là on est bien parti on est bien parti je vérifie ce que je peux faire alors évidemment une fois une station de météo ce serait pas mal pour avoir des alertes de tempête plus longtemps à l'avance on va dire ça sert à ça et ça sert surtout donc à réduire de 40% dans un grand rayon les dégâts subis par les bâtiments lors des tempêtes donc c'est important aussi de le placer par exemple par là pour essayer de préserver un maximum les dégâts sur les bâtiments ok ça je peux pas construire encore ça j'ai déjà fait ça aussi ok parfait donc j'ai plus rien d'autre à construire là centre de recherche c'est fait alors centre des sciences je peux le faire mais ça c'est pour les visiteurs ça aussi c'est pour les visiteurs c'est un peu comme les commerces c'est des commerces de divertissement et le centre de sécurité c'est pareil c'est un commerce de divertissement pour montrer aux visiteurs comment se passe la sécurité dans le parc allez on va demander des contrats hop il me faut du cash quand même là allons-y pour le département sciences alors atteigner un taux de couverture de l'île par les 60% c'est juste en mangeant parler on va le faire j'accepte je peux pas demander un autre contrat faut que j'attende donc on va essayer de faire les les centres météo c'est ici voilà ça me coûte 100 000 pour l'instant je les ai pas faut que j'attende que tout le monde sorte des abris mais non c'est bon c'est sûr que je récupère pas mon cash il y a plus personne dans les 6,33 ça y est ça revient 55 si c'est bon c'est que c'est le temps que ça revienne voilà ok c'est bon je commence à nouveau avoir des bénéfices ok c'est bon alors voilà je peux construire mon premier centre de station météo on va essayer de le mettre où est-ce que je pourrais le mettre j'ai plus de place ici là il y a pas la place si il y a la place ici c'est parfait on va le mettre là comme ça on va bien couvrir l'allée est déjà reliée c'est parfait voilà parfait je retourne à 12 000 attention parce que j'ai l'impression que j'engrange pas rapidement des bénéfices là je passe attention 212 par minute si pourtant ça m'a l'air bon ok ça m'a l'air bon voilà c'est bon il est opérationnel logiquement ah je suis à 64 sur 70 donc il me faudrait un autre centre ici en fait ce serait bien pour protéger ces bâtiments là ce serait l'idéal en fait ok donc je construis un autre centre de météo dès que j'ai les 100 000 ici pour avoir le contrat là et après prochain objectif construire un hôtel pour qu'il y ait encore plus de monde qui arrive et une fois que j'ai construit l'hôtel soit je mets plus de dinos ici soit je recrée enfin un autre parc ici de un autre enclos de carnivores que j'avais été obligé de détruire la dernière fois on va essayer de faire ça on va essayer de faire ça mais là ça en prend le bon chemin je pense qu'on a réussi à maîtriser l'île un minimum en tout cas on arrive à s'en sortir il y en a tous les bâtiments donc c'est cool bon bah écoutez je vais arrêter cet épisode ici je pense qu'on a atteint l'objectif minimal on a une un parc qui a l'air de fonctionner donc on va on va se tenir prêt pour pouvoir construire le reste mais je pense que là c'est bon donc j'ai dit il me faut une station de vigilance météo ici dès que j'ai les 100 000 et après on essaye de s'attaquer à l'hôtel ici mais l'hôtel ça coûte super cher 750 000 ça coûte 750 000 mais ce serait bien de l'avoir rapidement pour augmenter la possibilité donc d'accueillir des gens sur le parc en vue de construire l'enclos ici à carnivores ah qu'est-ce qu'il me demande vous êtes capable de gérer le chaos de ce complexe et de ses résidents alors mener à terme ce nouveau contrat ne devrait vous poser aucun problème alors utiliser le centre d'exposition pour exhumer au moins deux fossiles d'herbivores de très grande taille ah très bien j'aurais envie d'accepter on va accepter même si ce qui m'embête c'est que ouais c'est dommage 150 000 je les aurais bien aimés voilà celui-ci on va le faire rapidement donc on va accepter parce qu'il faudrait que j'accepte d'autres contrats des autres départements sinon il y a des risques de sabotage j'ai pas envie de ça si la jauge tombe trop bas d'ailleurs je vais aller voir tout de suite si je peux pas faire un petit contrat pour le département la division divertissement parce que c'est la jauge la plus basse créer au moins 3 nouveaux dinosaures parfait ça je peux le faire on va le faire voilà c'est bon là on a notre lot de contrat pour la prochaine session voilà allez donc je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode si vous avez apprécié cet épisode et bien je vous invite à laisser un petit commentaire un petit pouce bleu et à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux je vous invite également bien évidemment à vous abonner surtout si vous souhaitez aider la chaîne je rappelle que c'est encore le meilleur moyen de m'aider à donc rendre la chaîne la plus visible possible et en plus c'est complètement gratuit je pense notamment à ceux qui ne peuvent pas faire de dons sur ma page Tipeee donc n'hésitez pas à vous abonner voilà allez je vous dis à la prochaine fois prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas de jouer ciao ciao c'est parti c'est parti